Comment a-t-on laissé les islamistes rentrer dans l'école de la République ? Il y a quelques jours avec l'assassinat barbare de Samuel Palti et nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité Daniel Dayan le rôle des médias dans la crise de la culture et de la civilisation. J'ai envie de dire que c'est la suite tout à fait naturelle des sujets que nous avons traités précédemment. Merci à Gérard Rabinovitch de penser le programme avec une telle acuité et une telle perspicacité. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je lui donne la parole pour la présentation de notre invité et du thème de notre réunion de ce soir. Gérard, c'est à toi. Merci beaucoup Arié. C'est moi à mon tour qui dois te remercier d'avoir l'initiative de faire en sorte que des ateliers républicains existent et qu'on prenne le temps aussi de penser dans une temporalité qui n'est pas toujours liée à l'immédiateté, mais qui rend compte parfois à l'immédiateté puisque quand on parle de crise, on est en plein dedans. Donc, il y a toujours un moment où on les croise. Penser le monde contemporain, penser justement ces crises, ne peut contourner, esquiver, méconnaître la place des médias comme acteurs sociaux et comme facteurs stratégiques de la vie publique. Nous avions pour présenter sept ateliers-ci républicains, celui de ce jour, convoqué Hegel, Tarde, Nietzsche pour signaler les paramètres dans lesquels il nous faut circuler, des paramètres séminaux que vous avez trouvés dans l'invitation au reçu. Il aurait été possible de convoquer encore une pléiade d'auteurs qui, au détour ou au cœur de leurs réflexions, ne mâchent pas leurs mots. Tous, je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure, parlent, adossés chacun à leur façon, à une perception de la démocratie comme valeur absolue, telles que Ishaïa Berlin, Raymond Aron, Claude Lefort ont pu nous l'enseigner. Une démocratie intrinsèquement démopaideia, c'est-à-dire intrinsèquement chevillée à la démopédie, c'est-à-dire à l'art d'instruire le peuple, sinon à se renier et à s'autodétruire. Et c'est là que le bas blesse. Et ces auteurs que je viens d'évoquer, que je vais vous citer, n'y vont pas de main morte dans la polémique. Custine, déjà le marquis de Custine en 1839. Les échos trompeurs de l'opinion, les journaux, voulant à tout prix conserver des lecteurs, pousseront au bouleversement. Ne fût-ce qu'à fin d'avoir quelque chose à raconter pendant un mois de plus. Ils tueront la société pour vivre de son cadavre. Nietzsche, déjà évoqué dans le flyer reçu encore. Dans cent ans de journalisme, tous les mots pueront. Ernst Bloch, qui fut un grand philosophe et chroniqueur de la montée du nazisme, observait en son temps. Le journalisme était autrefois le frère cadet du poète. « Il est devenu le frère aîné de l'estro ». Orwell, de son côté, en parlant de la presse et de la langue politique en Angleterre après-guerre, pointait les métaphores éculées et faisandées de la littérature journalistique. Karl Jasper parlait de l'anomie lexicale. Nous y reviendrons. Jean Steiner désigne l'état des mots passés à la moulinette des médias de masques. Je le cite dans « Extraterritorialité ». Leur précision discriminatoire, leur teneur marquante et vérifiable ont été gommées, lissées à l'attention du grand public. Le pourcentage de clichés et de lieux communs que tous partagent sans que personne ne les vive, n'a cessé de croître. Je vous ai dispensé de Karl Kroos. Dans les démocraties de masse qui ont loupé les rendez-vous éthico-cognitifs et politiques de la démocratie, comme le montraient Ortega et Gasset, les médias sont institutionnellement devenus ce que Moïseille Ostrogoski, dans le prolongement de Tocqueville, observait dès 1903 sur le rôle des partis politiques. C'est dans un ouvrage qui s'appelle « La démocratie et les partis politiques ». À la fois nécessaire, à la fois indispensable à la démocratie, mais en même temps obstacle à son développement et à son approfondissement. Du fait d'une pente irrésistible au clientélisme pour les partis politiques, du fait d'un tropisme vers l'anomie lexicale, comme le notait Karl Jaspers dans la situation spirituelle de notre époque. Les médias en démocratie clodiques, entre un idéal éthique du bien-dire, que Camus avait fait obligation à la presse, et puis ce programme défini en 1936 par Goebbels, des médias nationaux-socialistes pour la domestication des masses germaniques, « Je le cite, deux points, des petites histoires de vedettes et de stars, des grandes catastrophes, du sport, etc. » À la radio, 70% du temps d'antenne de musique et au cinéma, une production massive que ce que nous savons être des bluettes kitsch. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en trouver les échos incompris de lui-même. Anna Arendt, dans les origines du totalitarisme, pointait la langue vitrifiée des régimes totalitaires. Il faudrait pointer la langue et la cognitivité anomique des régimes médiatiques. Là où leur convocation les appelait à l'élévation des entendements publics, la tendance observable générique, c'est plutôt un appauvrissement au contraire de ces entendements, un appauvrissement de la culture, des lexiques, un gommage de la complexité des faits. C'est une affaire bien au-delà de la question de la désinformation et du fake news. Un qui prend à bras le corps cette question, par des aspects qui le convoquent personnellement, c'est Daniel Dayan. Nous sommes très heureux de sa présence ici avec nous. Daniel Dayan est un anthropologue et un sociologue des médias. Comme déjà annoncé, mais j'y insiste, il a un parcours et une légitimité exemplaires. Directeur de recherche au CNRS, ayant occupé une chaire, Hans Speer, à la New School of New York, ayant enseigné la sociologie des médias en France, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po, et puis dans maintes universités en Europe, aux États-Unis et en Israël. Il est auteur de nombreux ouvrages, traducteur aussi d'autres auteurs. Sa focale, c'est le moment d'employer le mot, porte sur la construction de la visibilité. Son livre, Media Events, The Live Broadcasting of History, a reçu le prix Fellow Award, un prix international de sociologie qui équivaut à la médaille Field pour les mathématiciens. Ça, c'est pour la présentation académique de sa personne. Je voudrais y ajouter une note plus humaine. D'abord, celle d'avoir choisi pour maître, guide de route, compagnon de voyage, de réflexion, des auteurs comme Eliou Katz, éminente figure israélienne de la pensée sur les médias, Paul Lazafed, issu du chaudron de l'école de Francfort, celle d'Orkheimer et d'Adorno, et de cette pensée critique qui sait se défier des illusions idéologiques et traquer la domination et la domestication dans les divers paramètres du social. Ça lui a valu des déboires, des coups bas, comme le milieu universitaire français sait les asséner. Ne lui a-t-on pas reproché de ne pas faire de la sociologie française, des médias pour le déconsidérer ? Il y a des reproches, en tout cas, qui méritent d'être arborés comme des décorations. Ensuite, une petite anecdote. Il a été tout un temps un référent en majesté d'un hebdomadaire de programme de télévision qu'il fait bien de laisser traîner dans les salons de la bien-pensance maestrine et de l'intellectualité parisienne. Chaque fois qu'un événement aux effets massifs se produisait, la rédaction venait le chercher et l'interrogeait sur l'alpha et l'oméga de l'événement, ainsi entre autres mille de la mort de Lady Di. Et puis, un jour, elle fit de même. C'était lors de la seconde intifada. Des accusations étaient portées, on s'en souvient, sur la façon dont était traité médiatiquement l'événement en France et ailleurs, des événements pénibles dans cette époque. La rédaction s'adressa à Daniel pour répondre à l'occasion d'un long entretien aux détracteurs des médias sur qu'était cette rédaction, de son fait, c'est-à-dire sur qu'il allait déconstruire ses accusations. Mal lui en avait pris. L'éthique de la connaissance et du savoir bien construit de Daniel passait avant ses éventuelles affinités et engagements politiques. Il ne pouvait que constater les biais du traitement médiatique et ne pas les escamoter. Il posa donc dans cet entretien qu'en effet, il y avait problème et motifs à ses interpellations. Embarras de la rédaction de l'hebdomadaire qui ne s'attendait pas à ça et qui ne pouvait décemment pas annuler la publication de cet entretien. Elle s'en sortit par une pirouette dont je vous laisse mesurer l'infamie. En chapeau de l'entretien présentant celui-ci et l'introduisant, elle glissa une présentation de Daniel Dayan non plus comme son éminence référentielle d'anthropologue des médias qu'il était jusque-là, mais plus surnoisement de, je cite, sociologue juif. Ainsi, elle espérait disqualifier les propos de science qu'il avait tenus. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'ai très bien entendu. Et donc, je vais raconter mon histoire. Je vais, malgré la dimension majestueuse du titre que Gérard Rabinovitch m'a donné pour ma présentation, j'ai décidé de ne pas me dégonfler et d'essayer de le traiter parce que je pense que c'est un titre qui est non seulement majestueux, mais c'est un moment crucial où les questions que Gérard a choisies pour ce titre se posent. Je vais donc raconter quelques histoires. Dans une introduction, je vais parler de qu'est-ce que c'est qu'une crise et je vais aborder l'anthropologie d'une crise. Qu'est-ce qu'on entend par crise et comment s'en sortir ? Je vais parler aussi de qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir des médias. Est-ce que les médias ont un pouvoir ? Est-ce que ce pouvoir est exagéré ? Et s'il n'est pas exagéré, où est-ce qu'il est ? Donc, c'est de ça que je vais parler en introduction. Ensuite, je vais parler de la crise de la culture et je vais parler de la crise de la culture sous trois de ses aspects. Je vais parler de la culture historique et le danger que constitue pour une culture historique la notion de « politically correct » donc la correction politique. Je parlerai ensuite de la crise de la culture politique et des problèmes qui se posent à l'État. et je parlerai enfin de la crise de la sphère publique qui est une crise de l'argumentation. Donc, il y a trois grandes crises du côté de la culture. Et ensuite, je parlerai de la crise de la civilisation en faisant appel à une notion qui me paraît centrale, c'est la sacralité de la victime et la sacralité chez la victime du ressentiment. Nous vivons dans une culture du ressentiment et ce ressentiment est présenté comme sacré. Et ce ressentiment peut aussi bondir à travers des siècles et être réactualisé. Donc, voilà, je vais essayer de poser toutes ces questions et de les poser en me demandant chaque fois quel est le rôle énorme ou modeste que jouent les médias. Donc, voici ce que je vais faire. Tout d'abord, une définition fondamentale. C'est une définition privative. C'est un mot privatif. C'est un mot qui a été adopté par Émile Durkheim mais qui n'a pas été inventé par lui. C'est le mot de anomie. L'anomie vient du grec à nomos, l'absence de loi, la disparition des valeurs communes à un groupe. L'anomie caractérise une société sans loi ni ordre. On pourrait lui donner comme synonyme l'inssociété. Et l'une des questions que je vais poser avec toutes mes crises, c'est est-ce que nous sommes déjà dans une inssociété ? Deuxième mot privatif auquel je pense, c'est le mot imbécile. Qu'est-ce qu'un imbécile étymologiquement ? C'est un homme qui n'a pas de bâton. Dans les situations d'anomie, il vaut généralement mieux avoir un bâton sous danger d'avoir quelques issues funestes. Alors maintenant, je voudrais, à partir de la notion d'anomie ou en continuation de cette notion, décrire la vision anthropologique de ce qu'est une crise. Et je m'appelle, j'appelle pour cela un anthropologue qui m'a immensément influencé, c'est l'anthropologue anglais Victor Turner, qui était un spécialiste de la société africaine des Ndambou. Et les Ndambou avaient un protocole pour définir et pour résoudre les crises. Et Victor Turner s'est aperçu que c'est Ndambou, ses membres d'une tribu africaine étaient d'extraordinaires sociologues et que d'une certaine façon, leur description valait pour pratiquement toutes les crises. Et donc, il a passé une partie de sa vie à faire des expériences en appliquant la théorie Ndambou dans toutes sortes de pays et dans toutes sortes de contextes. Une crise commence par une transgression des règles. Cette transgression va être publicisée, elle va être connue, elle va être suffisamment connue pour provoquer un scandale. À un moment donné, lorsqu'il y a scandale, on se pose la question est-ce que la crise va recevoir une réponse ? La solution d'une crise passe alors par une action réparatrice, ce que Turner appelle redressive action. Cette action peut être un procès, une punition, une compensation, une ordalie. De deux choses, l'une, l'action réparatrice est jugée suffisante et à ce moment-là, on assiste à un retour à l'équilibre. L'autre possibilité, c'est que l'action réparatrice ne soit pas jugée suffisante ou même qu'elle n'ait pas lieu du tout. Si elle n'a pas lieu du tout, dans ce cas, on s'enfonce dans la crise et on peut se retrouver dans une situation de dislocation de la société, de démembrement de la société et ce démembrement va jusqu'au schisme. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas d'action réparatrice, nous courons un risque majeur qui est le risque de l'anomie. Le rôle des médias face au modèle de Turner est intéressant. Le premier rôle que nous connaissons, c'est lorsqu'il y a transgression, de pousser la transgression jusqu'au moment où elle devient un véritable scandale. Donc, il s'agit de publiciser la transgression. mais l'autre possibilité qui n'est pas négligeable, c'est que le rôle des médias peut se définir ou peut avoir l'ambition de constituer l'ignorance de l'état de crise. Il ne s'agit non pas de résoudre la crise mais de s'arranger pour qu'elle ne se voit pas. À ce moment-là, on tombe dans la cécité et à ce moment-là, on tombe dans l'anomie. Deuxième partie de mon introduction, je voudrais dire quelques mots sur les médias. Dénoncer les médias est un sport de masse. Tout le monde le fait, tout le monde sait y jouer mieux que les spécialistes et lorsqu'on entend les spécialistes, ils ont l'air étonnamment timides, ils ont l'air insuffisamment agressifs, ils ont l'air d'être dépassés par la situation. Et je fais partie de ces gens un peu dépassés parce que je suis en effet un spécialiste des médias. Mais je voudrais poser deux questions fondamentales. C'est la question qui vient de la tradition de Lazarsfeld que Gérard a cité tout à l'heure. C'est est-ce que les médias ont des effets et quels sortes d'effets ? Et s'ils ont des effets, d'où viennent ces effets ? Et je voudrais donner deux sortes d'exemples. Je ne vais pas vous donner un cours sur la théorie des médias, je voudrais donner deux exemples parce que ces deux exemples me semblent être les caractéristiques les plus claires de ce que peuvent faire les médias. Premièrement, mon premier exemple est historique. Il vient d'une historienne qui s'appelle Elisabeth Eisenstein. Elisabeth Eisenstein s'interroge sur l'impact de l'imprimerie. À un moment donné, un monsieur Gutenberg invente l'imprimerie et cette invention va être suivie de conséquences absolument inattendues. Quelles sont ces conséquences ? C'est qu'à un moment donné, les gens qui étaient obligés d'être soumis à la médiation des prêtres pour avoir accès à l'écriture sainte, grâce à l'imprimerie, et s'ils savent lire, vont se mettre à lire la Bible, les Bibles, directement. À ce moment-là, la conséquence que décrit Elisabeth Eisenstein de cette transformation technologique, au lieu d'écrire, on imprime, cette conséquence, ça s'appelle le protestantisme. Voici un exemple historique d'un effet extraordinairement puissant des médias. Il s'agit d'inventer un nouveau média et ce média, par sa dimension technologique, va transformer complètement une civilisation. Deuxième exemple que je vais donner, et à ce moment-là, je prendrai mon propre travail comme point de départ, à savoir que les médias sont une institution de monstration. Il n'est pas du tout certain que les médias nous informent, mais il est certain que les médias montrent des choses, que les médias montrent des gens, que les médias montrent des événements, que les médias montrent des situations. Et donc, si on veut avoir une définition basique, il faut dire que le rôle des médias, quasiment leur définition, c'est la monstration. Et on peut ainsi isoler un certain nombre de possibilités qui permettent de construire une grammaire du fonctionnement des médias. Montrer ou ne pas montrer. Montrer pour reconnaître l'existence de quelque chose, ne pas la montrer pour nier l'existence de cette chose. Montrer pour justifier, montrer pour condamner, montrer pour exalter, montrer pour mettre au pilori. Montrer, et ça, c'est très, très important, en identifiant ce qu'on montre et montrer sans identifier ce qu'on montre ou en désidentifiant ce qu'on montre. et ceci est crucial parce que c'est au point de départ de la plupart des faux témoignages dont sont coupables les médias. Enfin, il y a le forcer à voir et l'interdire de voir. Je ne veux pas rentrer dans la théorie, mais toutes ces possibilités viennent de la théorie des actes de parole qui est appliquée à la notion de regard. Maintenant, après cette introduction, je vais parler de la crise de la culture. Tout d'abord, au niveau historique, le politiquement correct multiplie des interventions volontaires et violentes dans le champ de la culture. La culture est taillable et corvéable à merci. On peut la changer par décret. L'un des premiers à réagir aux manifestations précoces du politiquement correct est un romancier. Il s'appelle Saul Bellow, qui a eu le prix Nobel, d'ailleurs. et il a écrit un livre qui s'appelle La planète de M. Samler, où il faisait déjà la critique de ce qui allait devenir le politiquement correct comme d'une éthique préfabriquée. Les deux grandes activités du politiquement correct que je voudrais décrire ici, c'est premièrement la création de neuf langues, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles langues, des transformations autoritaires imposées au langage, et deuxièmement, le décret d'obsolescence imposé à certaines réalités. Les novlangues passent par des changements de la forme des mots. Nous avons assisté à toutes sortes de féminisations incongrues de certains mots. Parfois, ces féminisations sont merveilleuses parce qu'elles sont pleines d'humour. Par exemple, en anglais, on oppose « history », l'histoire, à « her story », ce qui veut dire que l'histoire a une certaine tendance à privilégier les hommes. Ici, c'est un argument que je ne suis pas nécessairement, mais qui me plaît parce qu'il a une certaine élégance. Il ne s'agit pas simplement d'un décret autoritaire et violent, il s'agit d'un jeu. Il y a une dimension ludique et humoristique. Mais il me semble aussi qu'il y a le changement du sens des mots et la façon dont un certain mot sont vidés de leur sens. Ils sont évidés comme on évit d'un fruit. Par exemple, le mot « fasciste » qui est vidé de toute sa dimension historique, le mot « raciste » qui est utilisé contre lui-même et un mot merveilleux qui est une merveille d'intimidation, c'est le mot « intersectionnalité ». Ça fait très riche, ça fait très beau et ça fait très théorie des ensembles. Et à partir du moment où moi, je me dis « je ne suis pas un mathématicien, comment oserais-je contredire ce que veut dire ce mot ? » En fait, ce mot signifie, comme Simone de Beauvoir l'avait déjà dit quelques 50 ans avant, qu'on peut souffrir deux fois. Je peux souffrir comme femme et je peux souffrir comme noir. Et donc, lorsque je souffre, je peux être à la fois femme et noir. Était-il vraiment besoin d'inventer cette extraordinaire machine de guerre qu'est le mot « intersectionnalité » ? Et à quoi est-ce que ça sert sinon à faire peur ? La deuxième dimension, c'est la mise systématique en obsolescence. On assiste à une restructuration autoritaire de la mémoire et à l'effacement de tous les aspects du passé qui font offense à quelque sensibilité que ce soit. Par exemple, les étudiants de Yale ne veulent plus étudier des poètes ou des écrivains anglais parce que les écrivains anglais sont des hommes, ils sont blancs et ils sont morts. Donc, Shakespeare à la poubelle. De la même façon, l'histoire de la statue de Colbert en France, il me semble que c'était très intéressant de suivre l'argument de la statue de Colbert. Mais si l'on déboulonne Colbert, il faut savoir que Colbert était aidé par une équipe de juristes. Donc, il faut aussi condamner l'équipe de juristes et que Colbert et les juristes étaient engagés par un certain monarque qui s'appelait Louis XIV. Il faut donc déboulonner Louis XIV. Mais Louis XIV habitait à Versailles qui a bénéficié certainement de l'argent de la traite. Donc, il faut détruire Versailles. Et de fil en aiguille, je propose une solution très élégante. Et si on supprimait le XVIIe siècle ? On aurait un petit trou dans l'histoire, mais après tout, l'histoire est tout à fait susceptible de recevoir des trous. Il me semble que le modèle auquel nous avons affaire ici est un modèle extraordinairement familier. c'est le modèle de la révolution culturelle chinoise. C'est le modèle de la table rase. Mao Tse-tung avait lâché un certain nombre de jeunes gens en les priant d'effacer toutes les traces des régimes qui avaient précédé. Et donc, ils ont fait tout ça. Et ce qui me paraît intéressant dans notre révolution culturelle, dans nos gardes rouges qui font de la correction politique aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit détail qui change. c'est qu'il n'y a pas eu de révolution. Avant la révolution culturelle, il y avait Mao. Il avait fait un petit travail. Il avait provoqué quelque chose. Ça s'appelait la révolution. Mais maintenant, on n'a plus besoin de révolution. On la fait simplement. On fait de la révolution par le geste. Et en faisant de la révolution par le geste, on aboutit à un autre modèle qui est très différent ou qui est peut-être assez différent de celui de Mao. Il s'agit de détruire une société en faisant des gestes dirigés contre cette société. Il me semble qu'il existe un exemple fameux et cet exemple, c'est celui des trompettes de Géricault. À force de jouer de la trompette, peut-être que notre société va s'écrouler. Et le rôle des médias face à ces trompettes qui ne résonnent peut-être suffisamment pas assez, c'est de leur donner de l'ampleur. Les trompettes de Géricault ont besoin des médias pour les gonfler et pour leur permettre de détruire la société où nous sommes. Donc, deuxième aspect de la crise où nous nous trouvons, c'est une crise argumentative. J'ai parlé de gestes et la crise argumentative dont je parle correspond à une sphère publique du geste. La sphère publique où se situent les tentatives de régenter de régenter la culture n'est pas une sphère vouée au débat, elle n'est pas vouée à la discussion sur le bien commun, elle n'est pas vouée à l'argumentation et à la persuasion. Ce n'est ni la sphère publique de Habermas ni la table commune de Hannah Arendt. C'est une nouvelle sphère publique, elle est dominée par les gestes. Et les performances auxquelles on y assiste répudient l'argumentation. Il s'agit non pas d'écouter l'autre et de lui répondre, mais de se détourner de lui et de gesticuler en direction d'un public. La production continue de gestes s'accompagne alors d'accusations réciproques. Chacun accuse l'autre de surdité. De même, la vérité n'intéresse pas les producteurs de gestes. Seuls leurs ressentis les intéressent. Jacobson avait déjà fait cette distinction entre ce qu'il appelait l'expressif et le référentiel. Pour ceux qui s'intéressent à l'expressif, le référentiel n'a aucun intérêt, donc peu importe que la vérité soit établie ou qu'il n'y ait pas de vérité, ce n'est pas là que ça se joue. Le rôle joué par les médias dans l'instauration de cette sphère me fait penser aux nouveaux médias, aux médias internet et à leur grammaire communicative. Dans les nouveaux médias, je m'adresse non pas à un public, un public est théoriquement universel, mais uniquement à ceux qui pensent comme moi, c'est-à-dire aux gens avec lesquels je suis déjà en contact. la prévalence des programmes de nouvelles en continu qui sont en fait non pas des programmes de nouvelles en continu mais des programmes de débat en continu reconstitue l'entre-soi des réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'il y a toute une grammaire que je pourrais décrire en détail, cette grammaire de la gesticulation et cette grammaire passe par un certain nombre de règles qui favorisent la querelle. Pour pouvoir avoir des querelles de sourds, il faut suivre certaines règles. L'une de ces règles, c'est que tout ce qui est gris est moche. Il faut avoir des contrastes absolus. Et c'est pour ça qu'il y a trois règles que j'ai happées au passage. La première, c'est la règle du « ou bien, ou bien ». Quelle que soit la situation et même s'il y a des milliers de possibilités autres que celles que je propose, vous avez à choisir entre « ou bien » et « ou bien ». C'est ce que j'appelle en anglais « either or isn't ». La deuxième règle, c'est la règle que j'ai empruntée à Tintin. C'est la règle de Dupont et Dupont. Dupont dit « le ciel est bleu » et l'autre Dupont dit « je dirai même plus ». Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que le « je dirai même plus » prend souvent des propositions très intéressantes, très intelligentes et les soumet à un maximalisme si extrême qu'elles deviennent stupides. Et la troisième règle qui est merveilleusement décrite par Marcel Gaucher, il a inventé un très beau nom pour cela, c'est que lorsque vos, comment dirais-je, les objets auxquels je suis invité à réfléchir ne m'intéressent pas, je vais tout simplement dire qu'ils n'existent pas. Marcel Gaucher appelle ça l'inexistentialisme. Donc, il y a le « ou bien ou bien » de « je dirai même plus » et l'inexistentialisme qui sont les codes de la route de la société du geste. Maintenant, si je passe de cette société du geste au problème du politique et au problème de l'État, je remarque tout d'abord que nous vivons avec un État gestuel, que l'État qui nous gouverne est un État gestuel, c'est le gouvernement des points d'exclamation. Nos gouvernements sont des restaurants, pardon, des institutions qui produisent des gestes. L'absence systématique de décisions se prolonge par l'infélicité de celles qui sont prononcées. On pourrait dire que nos gouvernements s'évertuent à mimer les réactions du public au lieu de guider celui-ci. des présidents en gros plan ou des ministres disposés en groupe expriment leur sympathie, leur horreur, leur compréhension face à des situations généralement imprévues. Ils jouent le rôle d'une cellule psychologique d'accompagnement et donc ils produisent tous les gestes que doivent faire les psychologues en question. L'État visible s'oppose évidemment à l'État profond et on a beaucoup discuté du statut de l'État profond que représentent les grands corps et les grandes institutions. L'État visible est un gouvernement hyper visible qui s'oppose à l'usure du trop-vu et au risque de dégagisme. C'est aussi un État spectacle au sens de Guy Debord. En effet, un gouvernement reste toujours une marchandise à vendre en vue d'une future élection. Il a une valeur marchande à assurer. Le gouvernement spectacle est un État de campagne perpétuelle. On note alors que sa valeur d'échange sur le marché électoral passe avant sa valeur d'usage. Plusieurs gouvernements n'ont aucune valeur d'usage. Enfin, l'État illégitime. Je voudrais faire une petite référence à la sociologie du Maghreb. La sociologie du Maghreb comporte un couple conceptuel qui est passionnant. C'est deux grands concepts. Blad el-Marzen ce qui veut dire le pays du gouvernement et Blad Siba ce qui veut dire le pays de la dissidence. En d'autres termes, le gouvernement el-Marzen n'est que le vainqueur provisoire d'une lutte perpétuelle contre la dissidence. Cette lutte n'est jamais terminée. Cette opposition se retrouve en France et par exemple un parti s'appelle la France insoumise. Je trouve que c'est très intéressant qu'un parti dans un État démocratique s'appelle la France insoumise. Insoumise à quoi ? Insoumise à qui ? Est-ce qu'on peut être insoumis dans l'absolu ? Il est évident que nous sommes toujours invités à compléter la phrase. On est dans Blad Siva. Il s'agit d'affirmer la valeur de la dissidence. Il s'agit de nier l'importance de l'État. J'ai remarqué qu'il existe un jeune cinéaste qui s'appelle David Dufresne qui a consacré trois livres et un film qui sort cette semaine à combattre le monopole de la violence légitime de l'État. Il s'agit de ne pas reconnaître un certain nombre des statuts qui placent l'État en position de tiers symbolisant. L'État n'a plus le privilège de définir la réalité collective. L'État n'est plus qu'un clan parmi d'autres clans et souvent c'est un clan bien moins traité que d'autres clans. On se retrouve ici dans une problématique qui a été étudiée qui a déjà été étudiée par Rabhi et par Gérard ici présent et par Franz Neumann qui est un disciple de l'école de Francfort et c'est la problématique de Léviathan la détestabilité de Léviathan et l'incapacité d'un certain nombre de spectateurs à découvrir le danger posé par cet autre monstre biblique qui est Behemoth. Behemoth c'est l'ennemi de Léviathan et un certain nombre de situations consistent à faire de Léviathan l'ennemi public numéro un et donc nous sommes dans une situation où l'État et la police sont les ennemis publics numéro un la crise de l'État se traduit de façon typique par une mise sous surveillance perpétuelle un élargissement vertigineux du pouvoir d'enregistrement et de diffusion à remplacer les médias de jadis les médias du haut par les médias du bas la monstration est pour un certain nombre de citoyens une nouvelle forme de pouvoir je te tiens à ma merci dit le monstrateur à celui qu'il montre je te soumets à la surveillance du public désormais tout chauffard que l'on arrête commence par faire une chose il filme les policiers qu'il arrête il les menace de la présence d'un public qui est bien au-delà de l'autorité de l'État que représente la police on aboutit alors à une sorte de panopticon à l'envers consacré à la surveillance incessante du pouvoir des présidents des gouvernements et de la police chacun peut faire du journalisme d'investigation même s'il n'y a rien à découvrir chacun peut se faire l'image d'un président et je pense que l'un des épisodes qui m'a le plus marqué dans ce domaine c'est ce qui s'est passé à France 3 un jour où Sarkozy attendait de passer à l'antenne Sarkozy attendait il bavardait il buvait un verre d'eau et il ne se passait strictement rien Sarkozy a été filmé l'image est devenue virale et elle a traversé la France entière il me semble que les hommes politiques sont soumis à une surveillance de tous les instants ils n'ont plus le droit d'aller se promener ils n'ont plus le droit d'aller au théâtre ils n'ont plus le droit d'aller au restaurant les nouveaux médias les assignent à résidence les enferment à l'Elysée ils n'auraient alors que ce qu'ils méritent puisqu'ils sont les emblèmes de l'Eviathan j'en viens à ma dernière description c'est la crise de la civilisation ok et je me réfère ici discrètement à d'autres écrivains Philippe Ross Anthony Burgess The Clockwork Orange et George Orwell j'ai une amie qui est philosophe et qui s'appelle Suzanne Neyman elle analyse un moment historique qui lui paraît très grave au cours du XXe siècle c'est le moment où le modèle du héros l'individu courageux qui accepte le sacrifice pour le bien du groupe auquel il appartient disparaît de l'imaginaire occidental avec l'héroïsme disparaît une autre vertu jugée ringarde c'est la loyauté la loyauté serait une forme d'imbécilité et ne peut s'invoquer que comme une forme de banalité du mal quant à l'héroïsme c'est désormais une imposture les héros des vols spatiaux auraient dû être remplacés par des singes qu'est-ce qui qu'est-ce qui remplace l'héroïsme remplaçant l'héroïsme on a vu s'imposer le paradigme mondial de la victime ce paradigme présente plusieurs caractéristiques premièrement il est tourné vers le passé contrairement à l'héroïsme qui prépare un futur le paradigme victimaire est résolument tourné vers le passé il a d'énormes difficultés à en sortir ce que manifeste son embarras avec le préfiste poste à l'intérieur du paradigme victimaire le mot poste ne signifie plus après il signifie toujours donc lorsque j'entends post-colonialisme post-ceci ou post-cela je dois commencer par me demander tiens qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ce poste est vraiment poste deuxièmement le paradigme victimaire cultive un ressentiment sacré par exemple les Hutus sont des victimes les Hutus lésés par les préférences manifestées pour les Tutsis par l'administration coloniale belge se perçoivent comme des victimes de ces Tutsis et se livrent au génocide que l'on sait puisque il y a ressentiment ce ressentiment appelle la rétaliation et cette rétaliation elle aussi est sacrée on pourrait parler d'un écroulement non pas de la civilisation entière mais de ses règles on a parlé en France d'ensauvagement pour décrire les auteurs de massacres perpétrés au goutte à goutte en toute bonne conscience et de sang-froid mais le mot ensauvagement a quelque chose d'affectueux dans ensauvagement il reste des réminiscences même involontaires de Jean-Jacques Rousseau à l'imaginaire vitaliste du sauvage il faudrait substituer celui proposé par le romancier et théologien anglais Anthony Burgess il a écrit un livre qui s'appelle A Clockwork Orange l'orange mécanique l'orange à ressort pendant plusieurs décennies le terrorisme s'est présenté comme un exercice victimaire je vous attaque dit le terroriste au nom des victimes je me livre alors à un exercice de compassion si je vous tue c'est par compassion la violence que je pratique est sacrée de même les tueurs islamistes se présentent comme des victimes car ils étaient offensés et humiliés dans leur croyance pourtant note John Stuart Mill les dieux étant des dieux ils devraient être peut-être assez grands pour se défendre eux-mêmes quel est alors ici le rôle des médias dans cette situation de sacralisation de la violence que peuvent faire les médias les médias j'ai bientôt fini si vous êtes inquiets je suis en train d'arriver vers mon atterrissage le rôle des médias pourrait être de résister à la sacralisation de la violence rétaliatrice ce n'est pas le cas ou ce n'est pas toujours le cas on insiste on insiste ainsi à diverses attitudes la plus extrême consiste à encourager cette violence commise au nom du victima par exemple les anti-terroristes comme Julien Coupa la plus courante est de succomber à l'intimidation par la victimitude mais il y a d'autres possibilités la première est d'excuser et de justifier la violence extrême par exemple une immense campagne médiatique met en avant les mots d'Antoine Léris qui a perdu sa femme et de Georges Saline dont on a assassiné la fille lors du massacre du Bataclan l'un et l'autre produisent à toute vitesse des livres qui s'appellent dont l'un s'appelle mais dont l'autre dit pratiquement exactement la même chose vous n'aurez pas ma haine il est interdit de haïr il est interdit de haïr spécialement si on a assassiné votre épouse ou votre fille Saline explique dans la même phrase que bien entendu il méprise les assassins de sa fille mais il les comprend car dit-il eux aussi sont des victimes quand cette violence est très souvent ignorée et je rapporte ici un petit épisode qui m'est parvenu qui m'est arrivé quand j'étais à Sciences Po je participais à un séminaire que des chercheurs à Sciences Po avaient organisé et nous avions invité monsieur Edvi Pledel et au cours du séminaire j'ai posé une question sans doute indiscrète j'ai demandé pourquoi le journal Le Monde avait mis plusieurs mois à rendre compte de l'existence et des progrès des massacres en cours au Rwanda monsieur Pledel m'a répondu que le journal ne savait pas ce qui se passait et qu'il avait fallu que par hasard une économiste passât par là et que c'était cet économiste qu'il avait averti et que dès qu'il a été averti par la dite économiste le journal Le Monde s'est mis à parler du massacre cette ignorance où il allait sur plusieurs mois me semble peu probable n'avait-il pas plutôt pris le parti de ne pas brusquer les Hutus victimes éternelles des injustices coloniales peut-on dénoncer peut-on résister il existe des individus et des institutions des journaux des émissions des chaînes qui choisissent de résister et qui courent plusieurs risques premièrement le risque d'être eux-mêmes mis à l'index et dénoncé c'est ainsi que Philip Ross en écrivant son roman The Stain sur la ferveur politiquement correcte a probablement perdu le prix Nobel il faisait preuve en écrivant The Stain la tâche il a fait preuve de lèse victimitude il y a aussi le risque d'être soi-même visé et touché par la violence victimaire et on connaît cette violence victimaire depuis Zalman Rushdie que beaucoup de gens à l'origine hésitaient à défendre jusqu'à Charlie Hebdo jusqu'aux événements qui se produisent cette semaine un dernier rôle est possible et ce dernier rôle qui est le rôle ce dernier rôle des médias c'est ce que j'appellerais fabriquer de l'hébétule et ce rôle est merveilleusement exprimé par un autre anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson et c'est sa fable la fable de la grenouille de Gregory Bateson vous connaissez pour certains d'entre vous la fable de la grenouille mais comme peut-être certains d'entre vous ne la connaissent pas je la raconte de bonnes âmes persuadent une grenouille qui se prélasse dans une casserole d'eau tiède qu'il n'y a aucun danger à y rester mais la température monte insensiblement et la casserole devient chaude les bonnes âmes continuent de bercer la grenouille de leurs douces paroles mais la température devient insupportable la grenouille décide enfin de sauter hors de la casserole mais il est trop tard elle n'en a plus la force et la grenouille périt bouillie la fable de la grenouille existe dans d'autres versions dans l'une d'entre elles c'est la grenouille qui se persuade elle-même de ne pas tenter d'échapper c'est un roman de Aaron Appelfeld qui s'appelle Badenheim 1939 dans une autre version encore mais cette fois-ci elle est ouvertement nazie c'est le cinéaste Kurt Geron qui fait un film où il présente Theresienstadt comme un lieu idéal de villégiature Kurt Geron a fait ce film et ça ne l'a pas empêché d'être à son tour assassiné en conclusion face à certaines crises l'un des rôles des médias consiste à organiser la cécité mais si on organise la cécité il est impossible de se livrer à une action réparatrice face à une crise qui n'est pas reconnue ni même nommée c'est notamment à cette cécité que faisait référence Marc Bloch dans son livre l'étrange défaite à propos disait-il de ceux qui ont des yeux pour regarder ils ont une tête pour penser ils ont un talent pour écrire et malgré tout ils se taisent merci merci beaucoup merci beaucoup Daniel avec ta permission Gérard je voudrais juste dire une chose on n'a pas la possibilité d'applaudir parce qu'on est sur Zoom et que ça ne s'y prête pas avec cette fondation je voudrais vous dire à quel point pour ma part mais je suis persuadé que je me fais l'interprète de tous ceux qui participent à cette conférence j'ai été passionné par ce que vous avez dit ému et aussi parfois même terrifié et je me refélicite à nouveau avec tous mes amis d'avoir cette bonne idée de nous permettre de prendre le temps de se travailler en profondeur dans un temps médiatique qui va tellement vite où on a du mal à prendre le temps de réfléchir donc à nouveau je voudrais vraiment vous remercier de votre participation dire que c'est enregistré que nous diffuserons à nouveau le podcast comme on dit l'enregistrement pour le replay et je suis sûr que nos amis auront comme moi d'ailleurs envie de réécouter ce que vous venez de dire pour peut-être réfléchir à tout ce que vous nous proposez et se réapproprier le sens de tout ce que vous avez pour dire voilà je voulais juste vous dire merci et je vous laisse maintenant Gérard continuer notre travail oui oui Daniel je pensais je pensais comme Arié je me disais mince sur Zoom on ne peut pas applaudir tellement c'était captivant et passionnant et je pensais aussi que ça a été une très bonne démonstration de ce que l'intuition juste des uns et des autres a besoin du travail savant pour s'étayer dans le travail du sens et que ce travail du sens c'est justement la dernière résistance aujourd'hui face à ce que tu décris de la pente vers la geste le geste la pente vers le signal qui sont des ensembles d'effondrement un démantèlement total des montages épistémologiques et cognitifs et ce démontage les médias ne sont pas les réparateurs comme tu le pointes mais ils sont bien des acteurs de ce démontage et c'est exactement l'interpellation que faisait depuis le 19e siècle un certain nombre de gens mais ils n'étaient pas arrivés à l'endroit où nous sommes arrivés de véracité et d'évidence de ce qu'il y a à comprendre etc. Alors tu as insisté beaucoup sur la question victimaire il y a en effet une espèce de moraline idéologique de substitution qui a gagné l'Europe dans l'après-guerre qui est le prix que paye l'Europe de son effondrement et d'avoir été le lieu où le nazisme s'est installé et s'est fait donc ce dont elle ne se réparera pas je pense l'Europe mais ça c'est une autre affaire c'est une autre discussion mais cette espèce de moraline c'est c'est de mettre le bon cœur angélique en se dissimulant les dures contraintes du réel le bon cœur angélique ça vaut pour tout et ça fait que les médias vont tendre leur micro leur caméra leur plume à tous ceux qui sont capables d'exprimer avec quelque expressivité talentueuse un dol général quel qu'il soit c'est le dol le dol et la valeur suprême c'est plus le dollar c'est le dol la valeur des champs et ça engendre quelque chose au fond que Tocqueville avait deviné mais qu'il ne pouvait pas décrire puisque ce n'était pas encore d'actualité mais il en avait eu le pressentiment ce qui est autre chose qu'une intuition une pleurnicherie victimaire trépignante qui pleure dans une enveloppe d'un état maternel c'est-à-dire que ce n'est plus l'état celui qui est assiégé c'est l'état patriarcal on va dire l'état de la patrie l'état en position d'autorité mais c'est la demande et le glissement dans l'état maternel celui que Tocqueville disait et si en plus il pouvait libérer les gens de la peine de vivre ça serait maximal c'est l'état annoncé mais on ne savait pas comment il se figurerait par Tocqueville et voilà c'est sa c'est sa représentation concrète c'est son actualité telle que concrètement elle peut il peut se montrer une civilisation c'est un montage à la fois éthique psychique et cognitif on voit le démantèlement éthique on voit le démantèlement cognitif mais il y a aussi quelque chose qui les accompagne et qui en est un effet c'est un démantèlement psychique démantèlement psychique dans la jeunesse démantèlement psychique dans le fait qu'il y a une anomie lexicale tu n'as pas peut-être assez évoqué l'anomie lexicale mais l'anomie générale elle est là c'est un des aspects de l'anomie générale l'anomie lexicale l'effondrement des vocabulaires l'effondrement des capacités de sens je lisais il n'y a pas longtemps un texte d'Alain Bentolila sur pourquoi nous sommes devenus si cons et qui montrait que l'effondrement lexical avait comme conséquence que les jeunes ne pouvaient plus les enfants ne pouvaient plus avoir l'usage du langage pour décrire une détresse ou un affect quelconque et qu'ils passaient à l'acte brutalement on a un auteur aussi psychiatre et psychanalyste Maurice Berger qui va d'ailleurs venir intervenir aussi dans le cadre de ces ateliers universitaires qui se posait la question de la violence gratuite en France chez les adolescents et bien d'autres psychanalystes que je peux être amené à fréquenter parlent d'un effet de psychotisation généralisée au sens de la psychose au sens clinique il y a donc bien un effondrement et ça a l'air de fonctionner comme ce que Jean Kélévitch appelait le principe d'avalanche c'est-à-dire que non cet effondrement s'auto-engendre ça ne va pas être par les médias puisque ce sont des acteurs de la chose que l'on va pouvoir non seulement faire une butée mais réparer et reconstruire alors voilà ma question est-ce qu'il y a des pistes envisageables sinon qu'à être réduit à l'état du cœur dans la tragédie grecque commenter les événements sans pouvoir rien faire dessus il me semble imaginons un cœur dans la tragédie grecque qui à chaque mot s'interposerait en disant cher monsieur Oedipe le mot que vous venez d'utiliser est incorrect cher monsieur Oedipe est-ce que vous pourriez refaire votre phrase votre phrase a une certaine beauté elle sonne très bien mais elle a un petit problème elle est stupide je pense qu'il faut oser résister et il faut oser résister à chaque mot quasiment il faut résister au niveau des mots par exemple lorsque j'entends j'ai été frappé lorsque j'ai vu qu'on passait de fasciste à fafa c'est-à-dire on n'ose plus on n'ose plus dire fasciste on a évidé le mot fasciste de son sens il n'a plus de dimension historique ça devient une caractéristique psychologique universelle alors lorsqu'on rencontre un mot utilisé comme ça il faut le dire et je pense qu'il faut être pinailleur j'imagine que l'une des formes de résistance serait de faire comme Victor Klemperer mais un Victor Klemperer qui au lieu de se cacher en Allemagne de l'Est comme il l'a fait ensuite au lieu de rester dans son appartement se retrouverait dans un certain nombre de situations où il reprendrait les gens je sais que l'un des oncles de ma femme qui était allemand qui était un avocat allemand avait rencontré un monsieur dans une brasserie à Munich le monsieur avait une petite moustache et il avait une mèche qui lui tombait comme ça et il adorait s'habiller de façon militaire il lui a dit monsieur vous parlez trop fort vous criez vous n'avez pas besoin de crier comme ça on peut vous entendre et d'ailleurs ce que vous allez dire n'est pas si intéressant que ça il a signé probablement son arrêt de mort mais il a eu le courage de le dire et donc il me semble que l'une des choses qu'il faut développer c'est le courage et que l'un des courages qui nous concerne nous des gens comme moi et comme toi et aussi des gens qui sont souvent juifs c'est à dire des gens qui ont été inculqués dans le respect du savoir j'ai du courage je suis capable de m'opposer à quelqu'un mais avant de m'opposer je voudrais être sûr que j'ai bien compris de quoi il parle et je me dis peut-être qu'il s'agit d'une proposition extraordinairement intelligente et que simplement moi je n'ai pas comprise et donc le problème c'est que comment manifester ce courage dans des situations d'intimidation et je pense que c'est à ça que servent des notions comme intersectionnalité je veux dire qu'il s'agit de dire des choses très banales avec des mots si effrayants que je me dis il faut que j'aille passer une semaine dans un séminaire pour essayer de revenir suffisamment intelligent pour critiquer ça donc je pense qu'il faut avoir le courage de critiquer et se donner la force de critiquer en essayant de débusquer ce qui se passe derrière un certain nombre d'expressions ronflantes je sais que par exemple j'ai lu un sociologue qui s'appelle La Gannerie Geoffroy de La Gannerie et au début j'étais relativement séduit parce qu'il avait un langage il était cultivé il donnait l'illusion de la culture et je me disais qu'avec une telle culture on ne peut pas dire des bêtises absolues or on peut avec une très grande culture dire d'énormes bêtises par exemple Baudrillard lorsqu'il a annoncé que le 11 septembre n'avait pas eu lieu et je sais qu'il m'est arrivé une fois ou deux d'avoir du courage par exemple j'ai fait un débat à la bibliothèque de France avec un anthropologue que j'admirais énormément qui s'appelle Jack Goody qui est l'anthropologue de l'écriture et il a dit qu'il défendait les positions anti-Zalman Rushdie en disant qu'il est scandaleux et encore plus les positions des versets pas des versets sataniques mais des caricatures des caricatures de Mahomet en disant qu'il est normal qu'on interdit ces caricatures puisqu'on ne les voit dans aucun pays musulman c'est scandaleux alors j'ai eu le courage de lui dire que premièrement s'il avait bien regardé ses dessins il se serait aperçu que ce n'était pas des caricatures cartoon en anglais c'est un mot ambigu qu'on a traduit en français par caricature mais cartoon ça veut dire dessin ça ne veut pas dire caricature deuxièmement ce n'était pas des caricatures et deuxièmement si on va dans n'importe quel pays musulman on peut acheter dans n'importe quel marché des dizaines de dessins du prophète donc ce qu'il a dit n'était tout simplement pas vrai et comme j'étais sûr d'avoir compris ce qu'il avait dit je n'ai pas hésité à le contredire et j'étais entouré de toutes sortes d'intellectuels très brillants qui se sont écrasés et je pense qu'à un moment donné il faut avoir le courage quitte à passer pour un idiot et quitte à passer pour une espèce de misanthrope pour personnes non sociables etc d'arrêter les gens et de leur dire qu'est-ce que vous voulez dire exactement merci beaucoup merci Daniel je me tourne vers Arié est-ce qu'il y a du temps ou bien est-ce qu'on clôt maintenant je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer mais peut-être puisque un certain nombre de nos personnes nos amis qui participent à l'audience ont posé des questions alors peut-être je peux me faire le porte-parole de ceux qui ont écrit quelque chose qui est une question alors une question de Agnès Camincher à propos du vous n'aurez pas ma haine est-il une déclinaison de victimisation inversée ou est-ce justement une injonction de pardon bradée comme un chemin raccourci vers l'oubli ? je réponds comme ça oui tout d'abord vous n'aurez pas ma haine existe dans deux versions la version Saline et la version Antoine Léris ce que je remarque c'est qu'il y a eu une énorme campagne de presse il y a eu une énorme campagne de presse et les deux hommes ont publié presque à 15 jours des événements enfin très très rapidement après les événements deux livres ce qui veut dire qu'ils ont eu des tas de nègres qui ont fait le travail pour eux qu'ils ont été aidés et que même s'ils ont un talent littéraire ce qui est certain ils ont produit des livres à toute vitesse donc la question me semble-t-il c'est il ne s'agit pas de pardon il s'agit d'un processus d'anesthésie vous n'aurez pas ma haine ça consiste à dire ne sentez rien ne faites rien ce sont des inhibiteurs d'action il s'agit d'empêcher toute action il s'agit d'empêcher les gens de prendre conscience et alors ce qui était extraordinaire c'est que dans la suite de cette affaire quand on a assassiné un malheureux prêtre qui s'appelait Urel on a réussi à faire dire à la sœur du père Urel qui elle n'était pas un écrivain des mots qui étaient quasiment les mêmes que ceux qu'avaient prononcés donc je pense qu'il s'agit que ces gens-là il y a Erwin Goffman a dit que très souvent quand je parle je peux être trois choses je peux être l'auteur de ce que je dis je peux être le responsable de ce que je dis et je peux être enfin l'acteur de ce que je dis je ne suis pas sûr que les gens qu'on nous donne comme les auteurs de ces discours en sont véritablement les auteurs il me semble qu'ils en sont les acteurs et que l'opération était une opération médiatique il s'agissait de calmer les choses et d'empêcher de prendre conscience je pense que d'une certaine façon c'est le peuple ou le public qui était traité comme la grenouille il s'agissait d'anesthésier le public je pense que le pardon c'est encore autre chose mais je pense qu'à ce moment-là ce n'était pas de pardon qu'il s'agissait encore que ça puisse se développer et il y a eu un film extraordinaire de ce point de vue qui s'appelait Des hommes et des dieux et les hommes et des dieux consistaient à faire comme si les assassins et les victimes étaient tous des victimes c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes à l'ère de la victime il n'y a pas tout le monde est une victime il se trouve simplement que certaines victimes assassinent d'autres victimes et que certaines victimes sont plus victimes que d'autres victimes et on retombe sur George Orwell il y a des gens qui sont plus victimes que d'autres et c'est à eux qu'il faut rendre hommage Merci une autre question revenons sur la notion d'intersectionnalité un instant voyez-vous un symptôme ou plutôt une conséquence et quel impact une question de Béatrice je trouve Un symptôme l'impact est évident le mot il existe ce qu'on appelle en sociologie des médias des leaders d'influence à partir du moment où des leaders d'influence des leaders d'opinion ont adopté le mot le mot s'est généralisé et le mot est utilisé les campus comme un endroit pour se généraliser etc est-ce que c'est un symptôme ou une conséquence il me semble que c'est un geste c'est-à-dire qu'un geste n'est pas simplement un symptôme c'est-à-dire quelque chose que l'on subit ou que l'on manifeste malgré soi un geste est quelque chose que l'on manifeste non pas malgré soi mais délibérément merci et une dernière question qui nous est posée par Gisèle Hivert-Messica à propos de ces cités nous dit-elle quid des territoires perdus de la République depuis le 2002 au moins la sonnette d'alarme a été tirée trois points de suspension alors quid des territoires perdus de la République et de ce que l'on peut en dire du point de vue de votre analyse on peut en dire énormément de choses la première est la chose la plus grave je vais aller à la jugulaire c'est-à-dire j'avais promis d'être modéré je ne vais pas être modéré quid des territoires perdus de la République c'est que nous assistons en France à une intifada nous sommes en pleine intifada et cette intifada fait comme si la France était injustement occupée par des envahisseurs étrangers qui seraient les français et qu'à ce moment-là il faut soit se débarrasser des envahisseurs soit essayer d'établir avec eux par exemple l'idée d'un pays binational avec comme capital Paris Saint-Denis alors la dernière question c'est moi qui vais vous la poser vous avez évoqué les méfaits de la novlangue et il y a dans la novlangue une formule qui me hérisse particulièrement que je trouve absolument néfaste contre-productive et dangereuse c'est le fameux entre guillemets le vivre ensemble et pour moi le vivre ensemble c'est le mot d'ordre de ceux qui ont baissé les bras qui ont renoncé en tout cas c'est comme ça que Georges Bensoussan l'expliquait le vivre ensemble ça vous inspire quoi à vous Daniel ? J'ai beaucoup écrit là-dessus et je pense qu'il existe une triade c'est ce que j'appelle les trois berceuses ou les trois ritournelles il y a trois ritournelles qui consistent à endormir la grenouille encore plus profondément la première ritournelle c'est le vivre ensemble en un seul mot la deuxième ritournelle c'est pas ma haine et la troisième ritournelle c'est pas d'amalgame et dans chacun des cas il s'agit d'une stratégie rhétorique qui consiste à nier une réalité déjà installée vivre ensemble parce que bien sûr la séparation existe pas d'amalgame parce que bien sûr tout le monde fait l'amalgame et le pas ma haine parce que il est difficile d'imaginer sauf en termes psychanalytiques d'identification à l'agresseur que quelqu'un dont on vient de massacrer l'enfant refuse aussi obstinément sa haine à l'agresseur cette haine elle est passée où ? ou bien lorsque l'on remplit certains formulaires certains ordinateurs vous disent est-ce que vous êtes un robot ? et vous devez affirmer la main sur le cœur non monsieur l'ordinateur je ne suis pas un robot et bien je ne suis pas un robot et je ne crois pas dans l'histoire du pas ma haine merci merci Daniel le mot de la fin Gérard pour nous donner rendez-vous pour les quatrièmes ateliers républicains nous poursuivons donc cette exploration des crises civilisationnelles contemporaines elles se déclinent les unes les autres elles ne sont pas nécessairement dépendantes les unes des autres mais elles ont des effets d'agrégation la prochaine ce sera avec Jean-François Bronstein sur ce qui se parle dans les universités américaines et ce qui vient dans les universités françaises voilà et ce sera en novembre merci beaucoup Daniel merci Gérard merci à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout et je suis sûr que comme moi vous avez été passionné rendez-vous dans un mois pour les quatrièmes ateliers républicains avec Elnette et surtout suivez notre actualité sur notre site internet grâce à notre newsletter et n'hésitez pas à nous contacter ou à nous appeler ou à nous écrire si vous souhaitez plus d'informations sur ce que nous faisons je rappelle qu'il y aura un replay et que vous aurez donc le plaisir de retrouver la conférence que nous venons d'avoir avec Daniel Dayan et les deux précédentes également et beaucoup d'autres documents que nous mettons en ligne ou que nous partageons avec ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent merci à tous bonne soirée Rodej Tov et Shavuat Tov Sous-titrage ST' 501 Rodej Tov